bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors écoutez je suis passé des nappes sur mes fenêtres à des cartons alors clairement je sais pas si vous l'avez entendu mais au portugais l'effet très beau très chaud alors ça a un très bon côté c'est assez mauvais côté je n'ai pas de volets à mon atelier j'avais des rideaux classique mais en fait le soleil tape beaucoup trop et m'abîme énormément des choses et puis surtout là pour faire une vidéo ça me gêne donc en gros j'ai des rideaux plus des nappes plus des cartons sur mes fenêtres et même comme ça et ce qui est terrible c'est que je du coup à l'extérieur il fait un soleil magnifique et je suis obligé d'allumer les lumières c'est terrible c'est terrible je sais la fille qui se plaint bon sans rien voilà il est c'est le matin c'est assez rare que j'arrive à vous faire des vidéos le matin aujourd'hui ça va être le cas donc c'est la vidéo du lundi c'est un tuto fleur vous allez voir c'est vraiment un tuto je voulais vous faire déjà très longtemps et qui honnêtement est très facile à faire d'accord pour ce faire je me suis muni de feuilles de chez lidl d'accord donc c'est la marque crélando que vous connaissez probablement donc ça c'était des blocs qui datent il ya très longtemps cela après cela enfin je veux dire ils changent de design tous les deux trois ans mais concrètement ce sont les mêmes feuilles et j'ai pris celle du le plus petit grammage est volontaire donc c'est du 135 d'accord malheureusement si on prend celles qui sont plus épaisse je vais vous les plus sur les autres sont 270 elles font le double d'accord ça va pas c'est beaucoup trop épais pour faire des fleurs en tout cas ces fleurs là ça va pas donc on va on va en faire plusieurs on va faire des en fait on va utiliser la même technique et en faire plusieurs de tailles différentes de voilà donc là on va faire des couleurs qui nous font du bien puisque le défi de février c'est jaune orange et verre et faire une fleur maison bah écoutez allons-y guillemont n'est ce pas donc pour l'instant on va prendre celle-là et ce sera déjà pas si mal d'accord donc j'ai pris une de chaque couleur je vais maintenant d'écouter des bandes alors ici mes bandes ne rentrent pas clairement en longueur puisque c'est des grandes grandes feuilles à mesure combien celle de chez lidl 24 par 34 bon c'est pas grave après on peut on pourrait enlever quatre centimètres et on sera à 30 mais bon allez soyons fou faisons le je vais donc enlever quatre centimètres en longueur pour être à 30 c'est juste par facilité parce que j'aurais pu faire comme ça d'accord c'est pour c'est pour c'est pour faire d'un coup d'un trait les choses disons est-ce que je peux dire ça comme ça je sais pas on verra donc on enlève les quatre centimètres sur la longueur pour être à 30 cm c'est juste pour ça rentre dans mon massico un vraiment rien de plus rien de moins d'accord donc voilà évidemment je garde mes bandes qui sont des bandes qui seront très utiles pour information le papier de chez lidl il est très sympa très chouette par expérience je peux vous dire que quand il reste au soleil trop longtemps les couleurs s'abîment énormément elles ternissent je sais voilà c'est comme ça c'est comme pour le le papier crêpon quelle que soit la marque c'est la même chose moi j'ai beaucoup de soleil au portugal et je vais et je suis là pour ça en grande partie je suis là pour profiter de ça tout à fait honnêtement le soleil flingue tout c'est pour ça que je vous dis j'ai des rideaux j'ai des nappes et en plus j'ai des cartons donc on a dit qu'il faisait 24 celle ci oh bah j'ai un carton qui vient de se casser la boule c'est le soleil qui l'a fait tomber bon c'est pas grave c'est de l'autre côté donc celui-là tiens on est bien il m'a fait sursauter je vais faire des bandes de pour celle ci de 12 cm donc j'en fais deux ici je vais prendre une bande pardon de 12 la seconde je la mettrai de côté avec ses copines les chutes et la deuxième je la découpe donc au milieu à 6 d'accord voilà ok et puis ici et ben on va faire pareil on va découper alors directement je vais vous dire mieux on va découper à 6 et celle de 6 on va la découper de nouveau à 3 d'accord donc en fait c'est pour vous montrer vraiment les différents résultats en différentes tailles d'accord donc là on est sur des bandes de 12 cm de large là des bandes de 6 cm de large et là des bandes de 3 cm de large d'accord et ben voilà on n'a plus besoin du mastico d'ailleurs je ne suis pas obligé de vous en servir si vous n'en avez pas vous faites ce que vous faites d'habitude évidemment d'accord donc là tout de suite maintenant qu'est ce qu'on va faire on va prendre nos deux bandes orange là les plus larges qui font 12 je vais les plier dans la largeur comme ceci ok sans trop appuyer d'accord voilà sachez qu'aujourd'hui je vous fais ces fleurs en papier parce que je suis une chaîne concrètement qui présente quand même en grande une plus grande partie de scrap que de loisirs créatifs mais ça vous pouvez le faire avec du papier mousse vous pouvez le faire avec de la feutrine fine vous pouvez le faire avec des tissus enfin voilà vous pouvez vraiment faire plein d'autres matières là voilà je veux dire c'est en papier aujourd'hui ça aurait très bien pu être autre chose d'accord donc je plie toutes mes bandes en deux dans la largeur d'accord c'est vraiment une réalisation qui est très facile à faire je normalement je suis censée vous faire un tuto fleurs tous les lundis vous avoue que ça fait un petit moment que je fais pas ça aussi régulièrement que ça devrait l'être voilà mais comme en plus là ça fait partie du défi de mai février je sais que vous avez été nombreux à aller dans la playlist bah justement des tutos fleurs pour prendre une idée ou une autre et c'est très bien continué c'est fait pour ça donc voilà je vous en remets au corps si vous n'aviez pas été inspiré parce que vous l'aviez déjà vu mais bon ceci dit ça fait partie aussi de ce que je devrais faire c'est à dire des fleurs révélantes après comme je vous le dis souvent enfin en tout cas je vous l'ai déjà dit lorsque quelqu'un des gens que je suis sur youtube présentent des tutos et qui étaient prévus par mais par moi même parce que j'ai quand même un plan des tutos que j'ai envie de faire je ne le fais pas dans ces cas là parce que je sais pas mon fonctionnement d'accord après chacun je ne critique pas ce qu'ils font je m'insiste moi je vous donne ma façon de voir les choses et de fonctionner après chacun pour un midi à sa porte d'accord donc par exemple par exemple pamela de la chaîne alors c'était 5 à la maison avant maintenant je ne sais plus le nom de sa chaîne j'ai un truc mémoire excuse moi pam je te mettrai en barre d'infos d'ailleurs si tu passes par là parce que c'est pas dit que tu passes tu as ta vie concrètement il ya deux tutos fleurs qu'elle avait fait sur sa chaîne qui en fait étaient prévus à mon programme du coup je me suis dit on va laisser passer quelques mois je voulais refaire moi à ma sauce ça veut pas dire que j'ai regardé ces tutos juste vous le dis moi je regarde pas forcément les vidéos mais je vois les miniatures passé et comme tout le monde je fais mon tri ce que j'ai envie d'aller voir ce que j'ai envie c'est pas envie puis surtout si j'ai le temps on est ok donc là tout de suite maintenant qu'est ce qu'on va faire on va en appliquer toutes nos bandes je vais prendre la plus large et je vais venir découper sur la partie ici qui est plié donc la partie ouverte vers moi là bas non pardon faire vous donc si c'était vous qui le faisiez vous auriez la partie pliée là et la partie ouverte en haut d'accord et on va venir découper comme ça alors on va se tracer un trait imaginaire ici à disons alors on va même le mettre au crayon en papier soyons fous on va se dire un centimètre plus ou moins pour laisser ici d'accord donc un centimètre là un centimètre là c'est vraiment voilà et on fait pareil sur celle ci un centimètre ça peut être un tout petit peu plus c'est voilà un un et demi beaucoup plus bof mais voilà et on tire notre trait alors je vais retourner ce que là ça me gêne donc je tiens mon trait voilà j'appuie pas parce qu'après comme ça je pourrais effacer et ça ne se verra pas je fais pareil de ce côté voilà comme ça ok comme ça ça vous va vous voyez alors ce que je vais faire si je vais prendre mes deux mais deux papiers en même temps pour découper à peu près de la même taille puisque pour gagner du temps tout simplement si vous n'êtes pas à l'aise vous en prenez qu'un le but du jeu ça va être donc de découper des bandes tout le long avec un espace régulier après vous choisissez à vue d'oeil vous ce que vous avez envie et le but du jeu c'est d'arrêter nos ciseaux au trait de crayon que l'on vient de tracer de pas aller plus haut d'accord voilà donc comme ça on y va moi je vais essayer de faire les deux en même temps on va essayer de pas faire de bêtises et puis du coup je vais commencer ici à droite d'accord donc on y va on prend de bons ciseaux on découpe donc là je suis en train de faire des découpes qu'ils font à peu près un demi centimètre d'accord voilà on va essayer d'être régulier de faire à peu près la même chose tout le long on prend son temps alors là je suis avec des vrais des ciseaux classique avec vous honnêtement pour ceux qui suivent la chaîne vous le savez j'ai une paire de ciseaux magique à plusieurs lames qui fait en fait elle même directement plusieurs plusieurs fois le au lieu voilà là j'en ai découpé quatre ou cinq balle en un coup elle m'auraient fait plusieurs mais comme tout le monde ne les a pas on va faire avec des ciseaux classique d'accord hop on y va on essaie d'être régulier on va jusqu'aux traits on monte pas au dessus vraiment c'est voilà je vous ai fait faire ses traits c'est enfin en tout cas moi je les fais c'est pour donner confiance à ceux qui sont pas qui n'ont pas confiance en nommé vous n'êtes pas obligé de le faire d'accord tout comme je suis en train de faire deux par deux les papiers c'est pareil vous pouvez faire un par un après vous vous adaptez en fonction de vous en fonction de votre dextérité de par contre j'insiste sur le fait qu'il faut absolument que ce soit des feuilles de petits grammages de film quoi moi j'ai mis les deux feuilles en même temps les deux morceaux en même temps parce que je souhaitais vraiment avoir une certaine régularité en fait dans ma dans mes découpes ce qui passe va pas être forcément le coeur mais bon voilà au millimètre non plus cela vous comprendrez qu'on est sur une grosse fleur ça vous permet de voir comment on fonctionne c'est pas forcément pour du une carte fin clairement ça sera peut-être plus pour un un une grosse création comme un canva ou bien comme un je sais pas moi et même une déco de 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 junk ou de ou de mini ou d'album pas de mini mais album enfin il ya plein de possibilités quoi j'ai élargi depuis le début j'ai élargi mais les bandes tant pis un peu allez on va essayer de se remettre bien voilà la difficulté c'est de faire des bandes régulières si vous avez la paire de ciseaux à plusieurs lames je vous conseille de prendre ça ce sera vraiment pas plus facile et puis plus régulier puis plus tout quoi d'accord donc là je le fais avec celui ci puis je pense que pour vous montrer ensuite les autres j'irai chercher et puis voyez j'ai vachement bougé puisque je me retrouve là j'irai donc chercher mission à plusieurs lames en tous les cas il n'y a pas il n'y a jamais de catastrophe en scrap et donc dans tous les loisirs créatifs en général on peut rappeler nos bêtises donc voilà nos stress on va y arriver voilà d'accord maintenant je vais quand même venir effacer mon trait de crayon en essayant de pas tout déchirer donc on y va tout doucement on prend une gomme blanche c'est le mieux surtout éviter les gommes rose bleu orange en couleur c'est ludique c'est tout ce que c'est une bonne gomme blanche personnellement j'achète ça chez leclerc je prends la marque repère donc la moins chère et ça va très très bien c'est d'ailleurs là je en prenant en cherchant mes feuilles je me suis dit que je me suis dit c'est que je savais déjà que j'en avais plus beaucoup mais en fait c'est les dernières feuilles de ce grammage là que j'ai que j'ai tendance à n'acheter que des grammages épais donc je vais aller à intermarché parce que je sais qu'à intermarché ils vendent des blocs en tout cas nous ici au portugal avec des feuilles en couleur d'un grammage pas trop épais ça me prend très bien le travail donc j'ai effacé mes traits et on se retrouve si vous regardez avec quelque chose comme ça d'accord des deux côtés ok comme ceci donc la première on va la prendre et on va venir au bas côté je vais prendre ça le dévidor je m'en sers pas souvent je vais mettre venir mettre de la colle ici en bas là comme ça sur la partie qu'on n'a pas découpé comme ça ok tout le long n'a ensuite et bien sûr on vient coller bout à bout comme ça hop hop voilà d'accord on va faire la même chose avec la deuxième bande donc c'était ça c'était le dérouloir de chez baché crafteliers ça fonctionne très bien écoutez j'en suis contente c'est pas quelque chose j'utilise souvent là c'est parce que je les sous la main pour vous dire la vérité et que c'est quand même bien pratique voilà vous pouvez bien sûr faire avec de la colle plus classique d'accord on a collé donc on va prendre la première bande et on va venir l'enrouler sur elle même comme ça tout simplement ok sans complications aucune alors je vais prendre par contre de la colle cette fois ci je vais prendre la colle chaude par par comment vous dire pour être plus rapide tout simplement d'accord donc on met notre colle chaude à chauffer voilà c'est bon ça a commencé à chauffer j'en ai profité pour aller chercher mes ciseaux 30 heures j'allais dire mais pas du tout c'est des ciseaux à plusieurs lames voilà donc on fait tourner on appuie pas trop fort pour pas que ça prenne une forme pas pas joli d'accord voilà de temps en temps on peut mettre un peu de colle mais pas trop c'est de la colle chaude dans mon cas pour ça que je dis ça voilà on tourne on y va tranquillement voilà c'est vraiment une fleur qui est très facile à faire donc là comme je vous dis on est plus sur une grosse création voire du home déco mais vous allez voir qu'on peut tout à fait le faire pour pour du scrap en tout petit d'accord donc voilà ça nous donne ça quand on a collé un bien compliqué d'accord je vais la descendre un peu et donc on va l'ouvrir tout doucement voilà on ouvre les plaies les parties les premières comme ça on n'hésite pas à faire un par un et ensuite à venir leur redonner une forme un peu bombée comme ça voilà hop voilà et puis on descend que il faut aussi descendre d'accord on descend on descend on descend comme ça après on redonne un peu de volume aux celles qui sont au coeur et puis on redé solidarise comme ça celles qui sont sur les bords d'accord ça va nous faire quelque chose comme ça maintenant je vais prendre celle ci celle ci je vais la plier en deux d'abord ok puis de nouveau alors je vais mettre un petit peu de colle là pour que ça tienne d'accord puis de nouveau puis de nouveau je la replie en deux je mets un petit peu de colle là pas besoin d'en mettre beaucoup vous voyez voilà ça nous fait quelque chose comme ça et ça tout simplement on vient l'ouvrir comme ceci là comme on a fait pour la fleur précédente qu'on avait enroulé sur elle même voilà je vais décoller un petit peu et on va coller différemment on va coller plutôt comme ça d'accord un peu comme une couronne pour que ça fasse ça et tout simplement d'accord donc on va ouvrir nos pétales voilà je vais peut-être fait un peu large donc ce que je vais faire c'est que je vais redécoller un tout petit peu ça se verra pas rassurez vous et parce qu'en fait je veux que ça aille ici d'accord donc je viens et je rajoute donc on va coller directement dessus allez on colle dessus comme ça et on vient de continuer à faire le tour hop on recolle un peu là voyons du coup ça va cacher tout de suite le fait qu'on est décollé parce que je vous dis toujours il n'y a jamais rien de grave normalement dans le loisir créateur il y a toujours moyen de réparer quoi d'accord du coup ça nous fait une double épaisseur vous l'aurez compris on laisse sécher d'accord et ensuite et ben on va venir ouvrir nos fleurs tout simplement donc ça c'est vraiment une très grosse fleur moi j'aime beaucoup ça fait des ça fait des jolies alors faut pas hésiter à venir vraiment descendre et appuyer vers le bas nos premiers rangs comme ça puis ensuite pareil avec ceux du deuxième rang voyez un deuxième troisième vous m'avez compris quoi et ensuite donner un peu de volume par exemple dedans comme ça en écrasant en fait un petit peu nos boucles si on peut appuyer ça comme ça comme ça là hop on ouvre la boucle comme ça voilà voyez après ça va vraiment être le travail du papier donc ça ça fait des super home déco ça fait des super déco pour tout ok on ouvre comme ça avec l'aiguille chaque chacune des voilà des pétales du centre quoi tout simplement ok et même si vous laissez comme ça c'est très joli alors là il va nous rester à faire un cercle dans du papier voilà j'ai découpé un cercle qui correspond plus ou moins à ma fleur n'est ce pas je viens coller ah il s'est éteint flûte il fallait qu'il s'éteigne c'est pas grave voilà ça y est donc je mets de la colle sur mon cercle j'en mets pas mal je mets surtout au centre ma foi puisque je sais que ça va dépasser un chouïa j'ai fait j'ai pris un cercle plus grand c'est pas très grave et je viens déposer ici j'appuie voilà ok ça nous ça nous certit tout ça alors clairement après on peut évidemment découper ce qui dépasse parce que moi dans mon cas c'était un cercle un peu trop grand voilà voilà comme ça on est bon donc voilà j'ai du coup j'ai recrasé tout ça je voulais juste vous montrer pour ouvrir après voilà avec ces grosses fleurs là il suffit de passer quelque chose de à l'intérieur des pétales et hop vous rappuyez dessus vous voulez réécraser juste le haut le bout là haut hop voilà et vous refaites vous refaites votre centre comme ça d'accord là c'est parce que j'ai appuyé dessus évidemment donc voilà ok et donc ça nous fait une très jolie fleur comme ceci on va faire la même chose je vais faire toute seule avec les petites fleurs avec les petites bandes pour que vous voyez la différence et que après c'est clairement utilisable dans notre scrap cette fois ci je vais le faire donc avec mes ciseaux à plusieurs lames comme ça donc vous connaissez probablement je sais que ça existe normalement pour ce qu'on fait en cuisine moi j'utilise pas en cuisine je suis pas je n'aime pas cuisiner donc je cuisine par obligation mais si je peux éviter je suis bien contente cette fois ci je vais pas me faire de traits je vais y aller vraiment à vue donc je me laisse alors j'ai mis deux c'est peut-être trop je vais en prendre qu'un et je me laisse voilà je me laisse porter et j'essaye de laisser un espace suffisant pour coller ensuite en haut d'accord donc on monte on laisse un demi centimètre cette fois ci voilà je fais ça toute seule et je vais faire ça avec mes deux pour celle ci qui était beaucoup plus petite vous rappelez cette fois ci on va laisser pareil aller un demi centimètre d'accord et donc là on fait avec le bout des lames comme ça alors qu'ici voyez je faisais avec le bas c'est limite plus facile pour celle ci et plus facile et plus rapide même voilà on fait exactement la même chose d'accord je me suis trompé de sens je me suis trompé de sens c'était dans l'autre sens pas grave je vais couper un peu elles seront un peu moins longues tant pis de toute façon pour les petites oui c'est pas plus mal je me suis trompé de sens vite c'est pas grave heureusement j'en ai d'autres donc je vais m'en refaire une d'accord donc on s'est compris on a vu comment on faisait je vous reprends donc c'est dans l'autre sens bien sûr que je fasse une bêtise j'en avais pas encore fait que vous voulez donc je recommence et on vous découpe pas du tout mais qu'est ce que je dis aujourd'hui moi non si c'est ça non c'est pas ça non non c'est pas ça du tout j'étais bien partie pourtant c'est ici en fait c'est la partie vers le bas et ça vers le haut qu'on collera après oui voilà c'est le contraire autant pour moi alors on y va donc c'est hop c'est comme ça voilà d'accord hop hop et hop on continue comme ça jusqu'au bout on va y arriver on va y arriver voilà donc j'ai découpé comme ça avec avec mon ciseau à plusieurs lames alors clairement je m'étais trompé mais c'était pas très grave j'ai perdu du coup un petit peu de longueur ce qu'on fera c'est que au lieu de s'en servir pour la première on s'en sert pour la deuxième fournée tout simplement donc ça c'est des fleurs qui sont belles si elles sont clairement bien fournies d'accord voilà alors là vous savez quoi je là en fait comme j'ai découpé avec mes ciseaux à plusieurs lames en fait c'est comme si le papier était déjà soudé enlève avec lui même je sais pas si vous le voyez du coup je vais pas m'embêter à le rouvrir et à le coller je vais le coller directement comme ça d'accord et de toute façon puisqu'on colle là et ensuite on colle à la fin il n'y aura pas de normalement il n'y aura pas de problème alors c'est quoi je vais mettre une feuille en dessous parce que je ne vois pas le temps et malheureusement je me suis fait avoir pas mal cette enceinte là je vais faire avec la colle taquiglue tout simplement pareil on enroule sur soi comme on l'a fait précédemment d'accord voilà donc là j'ai pris la plus petite 1 ok donc on y va on enroule tout simplement il ya vraiment mais zéro complications temps en temps on met un point de colle voilà et là on n'est pas obligé de mettre toute la longueur honnêtement après c'est vous qui voyez parce que bah ça vous ça vous faire une fleur qui va être très très fournie est ce que moi j'aime voilà donc on va même peut-être n'en mettre qu'une suivant ce que ce que ce qu'on peut faire hop voilà on continue donc voilà vous voyez on peut c'est des fous c'est un modèle de fleurs qui est très facile vous pouvez faire vraiment avec plein de matières différentes alors notamment le papier puisque là voilà on est en papier et qui vous donnera à chaque fois un joli résultat d'accord donc là je vais laisser sécher ça donne ceci je vais faire la même chose avec mes jaunes alors je vous reprend donc là ça a dû sécher donc ça c'est juste en faisant la première bande donc clairement on peut tout de suite voir si ça nous convient en termes de 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 volume d'épaisseur etc ça nous fait déjà une très très belle fleur soyons clair moi honnêtement j'ai envie qu'elle soit très fourni donc je vais continuer avec ma deuxième bande et l'ajouter comme je l'ai fait pour la précédente tout à l'heure pour la grosse d'accord pour voilà pour donner du vraiment du du corps du volume quoi de l'épaisseur et et on va voir pour la verte si je rajoute ou pas il est entendu qu'après n'hésitez pas vous en fonction de la de voilà du ouais de du volume que vous voulez donner à en mettre plus ou moins ok voilà j'ai mis donc j'ai collé les deux bandes voyez que ça fait une bonne épaisseur alors clairement il manque un petit bout à chaque fois parce que je m'étais trompé mais voyez que ça fait pas du c'est pas gravissime ça ça change pas grand chose j'ai découpé quelque chose qui ressemble à des ronds à main levée donc c'est pas particulièrement on mais c'est pas grave on rattrapera ensuite comme on l'a fait pour le précédent qui était réellement un rond lui d'accord ok j'adore vraiment ces fleurs c'est vraiment quelque chose de très sympa à faire comme je vous le dis après n'hésitez pas à le faire dans d'autres matières que le papier parce que ça rend vraiment très très bien cette fois ci j'ai tout collé à la taquiglue puisque c'était une surface beaucoup plus petite donc voilà pas facilité clairement voilà donc ici hop on met la colle directement je mets sur la fleur parce que là c'est bien serré tout va bien je ne prends pas trop je viens poser sur mon cercle maison pareil ici voilà donc là j'étais avec des papiers unis bien sûr vous pouvez faire avec des papiers un motif vous pouvez aussi le faire avec des papiers voilà différents glacés etc voilà amusez vous évidemment je vous invite sincèrement à faire avec des matières différentes parce que en feutrine ça remet vraiment bien en papier mousse aussi alors papier mousse moi c'est du c'est comme ça que s'appelle j'ai du papier mousse c'est la marque eva qui fait ça donc souvent vous dit les papiers va non c'est eva c'est la marque comme son son quoi ça veut rien dire et ça veut tout dire ok donc voilà ça nous donne ceci et maintenant on fait comme on l'a fait tout à l'heure on vient écraser les différentes voilà on n'hésite pas à écraser un sans être brutus mais ça fonctionne très très bien les premières couches comme ça ok on appuie un peu on ouvre tranquillement et ensuite on vient ouvrir les autres couches en écrasant plus ou moins mais tout en écartant bien sûr les différentes pétales les différentes épaisseurs voilà comme ça ok ça nous donne ceci moi j'adore vraiment c'est très très beau et après on n'hésite pas à venir ouvrir un petit peu nos pétales comme on l'a fait précédemment pareil pour celle-ci qui du coup va être beaucoup plus évasée voyez et en fait plus vous allez mettre des longueurs et plus elle sera fournie votre fer et c'est ce que moi je trouve beau en fait parce que clairement j'en ai déjà fait avec beaucoup moins de longueur c'est joli aussi mais ça n'a pas le même charme voyez et du coup celle ci ça nous fait ça alors vraiment c'est quelque chose qui est très facile je vous invite vraiment à les faire donc vous rappelez on a fait des tailles différentes là c'était des bandes de 12 là c'était des bandes de 6 et là c'était des bandes de 3 clairement la bande de 6 et la bande de 3 ça nous donne clairement des fleurs qu'on peut utiliser en scrap donc ça nous fait une envergure d'à peu près 4 cm et ici à peu près six et demi pas tout à fait voyez donc franchement c'est top là c'est parce que vraiment j'en ai mis beaucoup en plus un donc et à l'arrière le fait d'avoir mis notre petit rond tout de suite c'est joli comme tout donc voilà évidemment vous pouvez encore faire d'autres tailles vous pouvez faire plus petit plus grand moyen vous mélangez les couleurs aussi c'était ça que je voulais vous dire vous n'êtes pas obligé de mettre vous pouvez mettre par exemple des bandes moins longues et les juxtaposés en termes de couleurs jaune ou rouge vert enfin je sais pas je dis ça mais je dis rien mélanger les couleurs quoi et surtout le but c'est de s'amuser vous avez vos fleurs maison qui franchement me rendent du tonnerre là franchement voilà et c'est très rapidement fait là on en a fait trois ensemble en même pas une trentaine de minutes et encore comme d'habitude j'ai fait des cagades donc voilà en dix minutes vous faites une petite fleur sympa ok et j'ai envie de vous dire que dans la même fleur vous pouvez mettre les trois couleurs que vous avez besoin pour ceux qui participent au défi le tour est joué ok allez je vous embrasse je vous retrouve très vite et on les utilisera bien sûr prochainement dans des créations comme d'habitude bisous bisous